Musique François-Paul Gare, on est toujours dans comment Paul est compris par les musiciens et cette fois-ci on en arrive à l'époque baroque et à l'époque classique donc on est sur des musiques que les gens connaissent bien vous allez en fait nous faire entendre du Haydn Oui, alors, effectivement, je vais vous faire entendre du Haydn Attention, c'est pas le même C'est pas le même Et c'est là où vous nous avez gagné C'est pas Yosef, c'est nickel Bon, alors, effectivement, on ne va pas entendre de musique baroque parce qu'en réalité, la musique baroque a on pourrait dire qu'elle a boudé le mot polyphonique mais c'est vrai parce qu'en fait, avec la musique baroque arrive le principe de la base continue le triomphe de l'opéra et de l'oratorio Donc la base continue, c'est le fait qu'il y ait un accompagnement toujours pareil Toujours avec un instrument à clavier et un instrument grave qui accompagne, n'est-ce pas Et donc, en fait, l'écriture polyphonique a cappella disparaît un petit peu à l'époque baroque On a préféré une écriture favoriser les solistes les grandes voix, c'était l'époque des castrats, etc. Des grands chanteurs, déjà les vedettes Déjà les stars Déjà, oui, la calasse avant l'heure Donc, avec l'époque classique, on revient, avec l'expérience de la tonalité aussi, bien sûr on revient à une écriture qui va devenir plus expressive et c'est ça qui va nous intéresser Alors, Michael Haydn, qui est donc le jeune frère de Haydn Donc 1737-1807 Là aussi, c'est vous qui me l'avez dit Voilà, on est à l'époque classique, c'est-à-dire l'époque de Joseph, son frère et de Mozart, évidemment, qui est le grand de l'époque classique Qui meurt en 1791, donc on est dans la même époque Alors, d'ailleurs, Michael Haydn a été collègue de Léopold et de Wolfgang Amadeus Mozart Par exemple, ils ont été tous les deux au service de Colorado Le cardinal Colorado Donc, c'était un compositeur de très grand talarant Il a commencé sa carrière, à dire, comme chanteur Il avait une très belle voix de soprano quand il était enfant Et on raconte même que son frère aîné l'a enlevé de l'école Au moment où la direction de l'école avait décidé de faire une petite opération fatale Oui, ça virait l'idée Voilà, exactement Alors, le compositeur cherche moins maintenant à dire les mots qu'à exprimer le sens de la phrase Alors, dans l'extrait qu'on va entendre, on va voir qu'il y a quand même du contrepoint Mais le langage est très harmonique et il est très très expressif par la recherche des tonalités Voilà, donc, Michael Haydn, Christus factus est Au début, il y a une grande mobilité Oui, on sent que ça... On n'arrive pas à... Oui, cette fois-ci, il essaye déjà de nous montrer une action Parce que le Christ s'est fait obéissant C'est une action C'est pas un état C'est dans le mouvement Dans le mouvement Voilà Obéissant Donc, dans le grave Il essaie d'exprimer beaucoup de respect, de retenue, de profondeur Pour l'obéissance Oui Et auscule ad mortem, vous allez voir Jusqu'à la mort Voilà Avec chromatisme Voilà Descente chromatique, très expressive Et là, on va passer Bien sûr À la conclusion, sur mortem croutchis Voilà, ici, là, maintenant Surexpressions sombres, des voix graves Oui, parce que c'est la mort Voilà Mortem Donc, on n'est pas vraiment... On n'est pas encore dans une expression romantique Non, non Mais c'est déjà ce qu'on appelle, nous, le pré-romantisme C'est-à-dire, on sent que le compositeur A une idée, déjà, de ce que... De rendre vraiment de l'émotion Et pas uniquement de la musique décorative C'est un peu le problème du classicisme C'est cette opposition entre le décoratif et l'expressif Et c'est ça, la nouveauté romantique C'est d'essayer de faire des émotions à mettre de la musique Ah bah oui, la nouveauté, on va l'entendre plus tard Et bien sûr, de rendre par la musique Le plus possible les émotions Merci François